Vous devez reconnaître ce dessin, vous l'avez vu, si vous avez suivi mes dernières vidéos concernant le drame de la petite Lola. Et parmi les tweets que vous avez dû voir, si vous suivez ça sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir ce dessin. Ce dessin est l'oeuvre de Laurel, qui l'avait fait suite au choc qu'elle avait ressenti en apprenant cette nouvelle. Et elle nous disait, je n'ai pas les mots pour Lola, mais j'ai mon crayon, alors voilà un minuscule hommage à cette petite. Personne ne peut imaginer ce que ressent sa famille, des vies détruites, au passage, j'aimerais savoir pourquoi, ça ne fait pas la une de tous les journaux. Et elle a eu, a priori, le tort de mettre son tweet à la suite d'un post concernant Macron et l'histoire, donc la reconnaissance, la demande d'excuse, je ne sais plus trop, je n'ai pas suivi, suite aux morts d'Algériens qui auraient été jetés dans la scène suite à une manifestation. Et ses amis, puisque Laurel a la judicieuse idée d'être plutôt axé à gauche, ses amis qui partagent avec elle quelques notions comme la camaraderie, le partage, l'amour des autres, se sont montrés fort peu chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens, ils sont athées sans doute. Donc, ils n'ont pas du tout apprécié qu'elles mettent ce post après celui-là de M. Macron, puisqu'en fait, ils ont fait un amalgame, ils ont fait un amalgame. Ils se sont dit, là, elle parle d'une petite fille qui a été massacrée par une Algérienne, et là, c'est un post de Macron qui s'excuse pour des morts d'Algériens, amalgame. Donc, cette jeune femme est passée du statut de dessinatrice de gauche, bontain, à immonde fasciste. Bon, pour des gens normaux comme vous et moi, on va dire que les sauts d'humeur de ce type sont assez rares. Ça, c'est assez rares. Mais sachez que la gauche de Twitter, et j'espère qu'elle n'est cantonnée qu'à Twitter, que dans le monde réel, ils ne se comportent pas comme ça, ils peuvent baser, ghoster, canceller, je ne sais pas le terme qui convient, je ne suis pas un Jones, un de leurs camarades. Et c'est ce qui lui est arrivé à la peau fille. Donc, elle s'est trouvée complètement dans la merde, parce qu'elle ne comprend pas. Elle n'a rien fait de mal, elle ne se sent pas responsable. Et voilà. Mise en contexte pour les gens qui découvrent Laurel aujourd'hui, cette femme à 40 ans. Ah non, ce n'est pas elle a 40 ans quand même. Ce n'est pas une ado ou jeune adulte qui découvre la vie et fait des erreurs par une expérience. Elle tient depuis 19 ans un des plus gros blogs BD français. Ah quand même. Aussi, arrêtez vos euphémismes pour parler de Laurel. Elle a pris un virage un peu trop à droite. Elle n'est pas politisée, elle est à droite, elle est de droite, etc. Laurel est d'extrême droite, point. Ça fait 15 fois que je déverse personne, que diverses personnes lui expliquent qu'elle reprend des codes de l'extrême. Ah bien, bien, bien. Laurel, c'est le parfait exemple du White's Tears. Elle se fait épingler pour un énième truc raciste. Elle devient subitement une pauvre chose fragile qu'il faut protéger des méchantes personnes racisées d'Internet qui ne la comprennent pas. En vrai, Laurel, elle devrait plutôt ne pas apprécier ses amis qui la défendent. Ils sont là genre, non mais je vous jure, elle est juste complètement con. Elle mange sa soupe avec une fourchette et elle donne du pain au parc maître. Et elle a le genre, merci pour votre soutien. Laurel, elle aime trop jouer les connes quand elle est dans la sauce. Arrêtez de vous faire avoir à chaque fois. Pardon, mais Laurel, même quand une amie lui explique pourquoi son geste était déplacé, elle dit que c'est juste des harceleurs qui lui donnent des mauvaises intentions et qu'elle n'a pas à répondre. Mais en fait, si tu ne t'excuses pas, on n'est pas censé deviner tes pensées. Pourquoi vous suivez encore cette merde ? Ah ouais, c'est... Ils sont chauds, les cons ! Alors, attends, bah tiens, ça va être le poste initial, allons le voir. Emmanuel Macron. Alors, elle avait mis ce petit dessin juste en dessous du poste. Vous savez, pensez que Laurel est naïve ou bête ou simplement n'a pas entièrement conscience de ses paroles ou de ses actes. C'est misogyne, hein, de la misogynie intériorisée. Si vous êtes une femme vous-même, ce n'est pas un reproche parce que ce n'est pas conscient. J'espère que les gens qui ont financé les millulules de Laurel pour voir des dessins mignons sont contents de l'avoir affiché, son racisme aussi salement qu'aujourd'hui. Ah ouais, donc en fait, simplement parce qu'elle a mis un petit dessin qu'elle a fait, respectueux, envers une enfant qui s'est fait massacrer en pensant aux parents, etc. Ils sont complètement malades. Il faudrait, je ne sais pas, leur enlever Internet. Leur enlever Internet. En train de visualiser Laurel marcher dans un champ de râteau posé au sol et se les prendre tous les imprises aux autres en disant à chaque fois « Oups, oups, je suis si maladroite. » Mec, Laurel follow le fondateur de Génération Identitaire et en moins de deux dessinateurs d'extrême droite. Elle ne suit que 187 comptes. C'est donc volontaire ! Ah ouais, le fait de poster ça sous un tweet qui parle de victimes algériennes n'est certainement pas innocent. L'indécence de Laurel qui dit « J'ai honte de faire mon trade. » Le harcèlement, c'est rien face à la mort de Lola. Alors qu'elle ose se comparer aux douze victimes des attentats de Charlie Hebdo. Tout ça parce qu'Internet lui a dit que ses tweets avaient un rôle en raciste. Donc, c'est 5-6 débiles, c'est Internet. Bon, un long trade pour faire le point au sujet de la gigantesque système que je me mange depuis hier. C'est dur d'être hahi par des potes. Ben, c'est pas tes potes. T'as peut-être eu l'illusion que c'était des potes. Mais c'est pas des potes. Alors, on a quelques postes en plus, évidemment. Là, je pense qu'on pourrait se faire tranquillement trois heures à se les enchaîner. De toute façon, moi, je vous mettrai le lien du poste initial. Ça vous ferait une idée. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut dire en plus pour comprendre la situation. Alors, on va essayer d'agrandir un peu, histoire de pouvoir voir un petit peu. Voilà. C'est peut-être un petit peu grand, ça. On va agrandir un peu. Je suis désolé. Je sais, je fais preuve d'un amateurisme coupable. Alors, limite en image pour ne pas être limité aux 240 caractères pour dire juste que tu n'as pas choisi le poste sous lequel mettre ton hommage. Que c'est juste parce que c'était le dernier en date. Ça calmera tout le monde et ça éviterait de te faire cataloguer comme une raciste. Oui, du juste, la fameuse histoire qu'elle a mis son poste sous le poste de Macron. Et que ces personnes qui font des amalgames... En fait, pour résumer, c'est des personnes qui sont tellement sclérosées dans leur cerveau qu'en fait, ils s'est pourris à l'intérieur. Ils vont envoyer sur les autres ce qu'ils font eux-mêmes. Pour résumer, c'est vrai que ça. Tu ne peux pas avoir ce genre de rapprochement sinon. En tout cas, quoi que tu décides de faire ou ne pas faire, sache que je pense à toi et ça me fait vraiment super chier qu'on te considère comme ce que tu n'es pas. Donc ça, c'est un échange... Un privat, ça. Un privat, mais c'est disponible. Avec une copine. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas sûr que ça aidera que j'explique pour les heures de tweet. C'est mort. Ils ne verront que ce qu'ils veulent voir. Ils sont contents de m'avoir mis à terre. 550 mentions de bon sang. Tu te rends compte ? Depuis que Sandrine Delofre m'a affiché, je ne les ai pas lues. Il doit y avoir une bonne part de messages de haine là-dedans. Pas la force. Évidemment que c'est horrible, terrible, inimaginable, ce qu'a vécu Lola. Et j'imagine même le désespoir de ses parents. Et ton hommage est très beau. C'est vrai que moi, quand j'ai vu son dessin, ça m'a pincé le cœur. Elle a vraiment croqué ce sentiment de fragilité. Mais il y a une corrélation entre ton poste et celui auquel il répond. Qui semble dire que tu l'ouvrais dès qu'on tue tous les Algériens. Eh mais, ils ne sont pas bien. Mais ils ne sont pas bien dans leur tête. C'est un truc de dingue. Mais comment on peut penser comme ça ? Je ne piche pas, quoi. Ce n'est pas possible de laisser penser que tu as voulu dire un truc pareil. C'est que j'essaye d'exprimer publiquement. Mais ma voix se noie au milieu de toutes les autres. Oh mon Dieu, qui c'est dur de leur vie. Merci, Mélaka. Du coup, avec vie de carabien, vous êtes deux êtres. Vous êtes les seuls à être venus me voir en MP. Je comprends ce que tu veux dire sur l'image. Mais tu sais, est-ce que j'ai vraiment envie ? Faut me justifier devant une foule haineuse. Mes collègues, putain, je n'en m'en remets pas. Je ne sais pas. En tout cas, je n'en ai absolument pas la force, là. Oui, ne lis pas. Franchement, ça ne sert à rien. Mais si on laisse les choses dans le flou, ça risque d'avoir des conséquences même IRL. Ce serait quand même super con. À la limite, laisse passer un jour ou deux, le temps que tout le monde se calme. Et fais un petit poste explicatif pour sauver les meubles. Ce serait vraiment trop con de passer pour une néo-nazie parce que les gens n'ont pas compris ton attention. Bien sûr, fais ce que tu veux. Je ne fais que te conseiller. Qu'on tue tous les âgériens. Mais enfin, rien ne peut faire penser à ça de près ou de loin. Les gens ont dit ça, ils sont marteaux. Franchement, c'est... Vous voyez, il n'y a rien et les gens se... Là, ces gars se montent. Et ça, c'est la gauche Twitter. Des extrémistes complètement décérébrés. Ils sont dans un monde où, en fait, il y a des ennemis de classe à tous les coins de rue. Alors que ce sont tous des petits bourgeois. Dans le tas, il y en a combien qui descendent d'ouvriers ? Peut-être pas énorme, quoi que je dis ça. Mais même s'ils sont sortis de ça et... Non, c'est terrible de voir ça. J'ai envie de me barrer de ce pays. Il y a de plus en plus de haine partout. J'en ai tellement marre. J'ai vraiment été soupçonné à un truc pareil. Sérieusement, il ne faut vraiment pas que je lise mes mentions. C'est quand même triste, hein ? Ben oui, 17 octobre 1961, les policiers ont jeté plein d'Algériens à la Seine. Macron fait un poste de commémoration à ce sujet. Poste sur lequel tu as mis ton hommage. Lola a été tuée par des Algériens. Tout le monde pense que tu as mis ce dessin pour justifier le meurtre de tous ces Algériens par ce fait d'hiver atroce. Elle est là, l'incompréhension. Et c'est un immense malentendu. C'est pour ça que je t'encourage à le dissiper en t'expliquant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. La pauvre. OK, merci. Je lui ai laissé passer quelques jours. De toute façon, ne surtout réagir à rien. Après, est-ce que j'ai envie d'essayer de convaincre des gens qui harcèlent comme ça, sans réfléchir ? Je ne sais pas. Peut-être que dans quelques jours, ça me sera égal, ce qu'ils pensent. Je suis innocent de ces accusations, et c'est ce qui compte pour moi. Adrien, mes enfants, c'est la seule chose qui compte. Les harceleurs, de toute façon, ils ne s'excuseront pas pour le mal qu'ils font. » Donc en fait, c'est une mère de famille, je la prenais pour une jeunette, tout juste tombée du nid, mais non, en fin de compte, c'est une femme accomplie, qui a des enfants, qui a un homme. C'est vrai que ça doit lui faire tout drôle, quand même. Elle était dans ses certitudes que la gauche, c'était le camp du bien, et elle se rend compte qu'elle est entourée de fascistes. Je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement, puisqu'ils aiment bien les termes. Moi, je mange du caviar, là. Alors, ça commence. « De toute façon, je suis totalement perdu. Les médocs et le manque de sommeil n'aident pas. Il faut que je laisse passer quelques jours. Merci, Malaka, d'être venu me parler. » Je sais, ce n'est pas juste. Des harceleurs, c'est aussi toute la profession. Je ne voudrais pas que ça éclabousse ta carrière, tes rapports IRL. Pour un malentendu, ce serait vraiment con. J'ai du mal à supporter qu'on te prenne pour une facho. Je peux essayer d'expliquer, moi, mais je pense que ma voix sera noyée au milieu de toutes les autres. Oui, va dormir, c'est beaucoup mieux. Bisous et courage. Alors, ça explique aussi le silence. Que ce soit dans le monde des médias, dans le monde du spectacle, dans le monde de l'art. Si tu es droitard, si tu es quelqu'un qui est d'obsédance de droite, et je ne parle même pas d'extrême droite, tu n'en parles pas. Tu fais ton gaucho comme les autres. Parce que sinon, eux, ils n'ont qu'un curseur. C'est extrême gauche, extrême droite. Il n'y a pas de mi-mesure. C'est des tarés. C'est des tarés. N'hésite pas à expliquer pour les heures des tweets. Je n'ai pas la force de faire ça. Tu peux montrer les capteurs d'écran de cette conversation si tu en as envie. Ça sera plus rapide. Enfin bon, merci. Toute la profession, vraiment ? Putain, je suis tellement mal. Écoute, je vais essayer de faire comprendre les malentendés à tous ces gens. Avec un peu de chance, je serai entendu. Repose-toi. Là, la Mélaka, la seule chose qu'elle va se prendre, c'est qu'elle va se retrouver dans le même chariot que les autres. Alors attends, on en a un autre là. Je ne les ai pas pris dans le bon ordre. Si la foule veut ma peau, très bien. De toute façon, c'est fait. Mais jamais je ne leur donnerai la moindre main. De toute façon, ils me boufferont le bras puisqu'ils n'entendent que ça. J'ai essayé de te défendre hier pendant toutes les premières parties de la journée. Et j'ai été moi aussi prise dans la tourmente. Il me fallait prendre un peu de recul avant de mettre mes idées en place. Ils auraient presque réussi à me convaincre à force de s'enflammer. Mais là, j'ai dormi là-dessus et je sais bien que tu n'es pas ce qu'ils disent que tu es. Tu te fais déchirer publiquement parce que tous ces gens interprètent mal tes intentions. Et que rien ne vient leur prouver qu'ils ont tort. Voilà, ils sont dans le jugement. Et en plus, c'est des personnes qui se connaissent depuis des années. Ce n'est pas genre, c'est quelqu'un que tu as rencontré dans la rue ou que tu as croisé trois fois. Non, non, ils se connaissent. Ils se côtoient. Ils parlent ensemble. Ils parlent ensemble de vie, de politique. Peut-être même certains, ils ont couché ensemble. Et on en arrive à ça. Franchement, c'est pathétique. Ils sont pathétiques. Tout cela est tellement dérisoire et abscond quand on pense à Lola et à son calvaire et à ses proches. Détruis-la à jamais. Twitter me dégoûte. Les amis et collègues me déçoivent tellement. Cet effet de meute. Bref, j'ai un peu de mal à me concentrer là. Manque de sommeil. Je vais essayer d'arrêter le Lexomil. J'allais dire que j'espère que les harceleurs regarderont les heures des tweets et réfléchiront, mais je crois que c'est peine perdue. Ils veulent du sang, c'est tout. Des humains, quoi. Dans toute leur splendeur. Bref. Ne te laisse pas considérer comme une facho. C'est faux et c'est insupportable. Tu dois t'être épuisé là. Je comprends très bien que tu n'aies pas le courage de te confronter, mais juste un petit texte explicatif. À la limite, en images, pour ne pas être limité aux 240 caractères. Pour dire juste que tu n'as pas choisi le poste sous lequel mettre ton dommage. Que c'est juste parce que c'était le dernier en date. Ça calmerait tout le monde et ça éviterait de te faire cataloguer comme une, je suppose, une facho. Mais le problème, c'est que tout le monde y voit un message que je suis certaine que tu n'as pas voulu faire passer. J'imagine que tu as juste voulu interpeller Macron. Mais sous ce poste précis, tout le monde pense que tu dis que tous les Algériens sont des assassins. Moi, je sais bien que ce n'est pas ce que tu as voulu dire. Parce que je te connais. Mais les autres, c'est le dérèglement mental est affolant. Le dérèglement mental est affolant, ces gens. Ils sont complètement hors sol. Bref, je n'ai rien à me reprocher dans cette histoire. Si des gens m'accusent parce qu'ils sont incapables de réfléchir deux secondes et de poser les événements dans un contexte, encore une fois, il suffit de regarder les heures des tweets, je n'y peux rien. Jamais je ne me soumettrai à leur injonction. Ce sont eux qui harcèlent en meute. Quelqu'un qui n'a rien fait. Et peut-être qu'à d'autres occasions, tu faisais partie de la meute ? Dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution. Il faut tuer l'alpha. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Twitter peut être très vaste. Cet effet de groupe est terrible. En plus, on laisse les gens s'exciter entre eux. Plus les choses dont ils t'accusent deviennent graves, si tu n'effaces pas, tu devrais au moins faire un petit poste d'explication sur ce que tu as voulu exprimer. Que non, tu n'as jamais voulu dire que c'était bien qu'on ait foutu des Algériens à la Seine en 61. Que tu ne voulais juste interpeller Macron pour qu'il parle de Lola. D'ailleurs, ce qui est strictement la vérité, ils sont complètement tarés. Et tu vas t'aérer la tête. Ce n'est pas sain, c'est que tu tiens à cela. Je déteste voir tous ces gens qui ne te connaissent pas, te cataloguer comme une personne horrible. Les fachos, ils mangent des enfants ? C'est des tueurs en série ? Je ne sais pas, moi. Ils devraient être tous en tôle, donc. Pour moi, quelqu'un d'horrible, c'est la gonzesse qui a perpétré cet horrible crime sur cette gamine. Quelqu'un qui ouvre sa gueule et qui dit des choses cons, il est peut-être un petit peu con, mais il est probablement horrible. Je n'ai pas dormi de l'induit. Je me fais déchirer publiquement par des collègues et copains que j'estime pourtant. Zéro soutien MP, à part Vide Carabin, que je ne connais même pas. Bravo, Vide Carabin. Au moins quelqu'un qui a la tête sous les épaules. Ou alors qui est un infâme droitard, je ne sais. Bref, j'en ai marre de cette histoire. Je sais très bien que j'ai posté ça sous ce tweet parce que c'était le dernier en date de l'autre connard. Si la foule veut ma peau, très bien. Ils l'auront, c'est fait. Coucou Laurel, je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive. Vraiment, j'ai été moi aussi embarqué par la vindicte populaire m'exhortant à te condamner, sous prétexte que tu serais une salle fasciste. Alors que je sais bien que ce n'est pas le cas. Il me fallait une nuit de repos pour organiser mes idées et pour t'écrire, pour me détacher de l'obligation de te condamner aussi. Je déteste ces effets de foule. C'est hyper néfaste. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas juste un coup d'éponge sur tout ça en effaçant juste ton poste sous celui de Macron. Ton hommage est très beau, mais il aurait dû rester là où tu l'avais posté de base. Au moins, il n'aurait pas été ainsi l'objet de toutes les mauvaises interprétations de tous ces gens. J'imagine que tu dois beaucoup souffrir de cette situation et ça m'emmerde vraiment pour toi. En fait, elle a fait ce que tout le monde fait. Si tu veux que ton poste soit vu, tu le mets sur un thread qui fait beaucoup de passages. Bon, elle n'a pas eu de chance, mais... Oui, je suis sous Exo 1000. J'ai un peu prédormi quelques heures avec le Toplexil. Contrairement à d'autres, je n'ai jamais eu les épaules pour les Shastorm. Je ne fais rien puisque je suis totalement non-coupable. Répondre à cette injonction donnerait l'impression que j'ai quoi que ce soit à me reprocher. J'ai posté le dessin sous le dernier tweet de Macron à ce moment-là. Les gens ne me regardent même pas les heures de tweet. S'ils avaient posté son tweet sur le foot à ce moment-là et que j'avais eu le choix, je l'aurais posté dessous car c'est encore plus répugnant qu'il parle de foot au lieu de parler de Lola. Je vais ce type, vraiment. Mais le problème, c'est que tout le monde va y voir un message... Ouais, ça c'est celui-là qu'on a vu. Oui, j'ai pris les trucs à l'envers. Donc on a eu tout ça par Mélaka, Mélaka BD. Bon, autant dire qu'il n'y a pas eu de mensuétude car à l'extrême gauche, comme souvent à gauche tout simplement, le pardon, ça n'existe pas. Si on te met dans la case fasciste, tu es fasciste à vie. Donc je pense que cette petite Lorel va devoir se faire de nouveaux amis. À Action Française, à F2Chouche, à... Je ne sais pas, c'est fou, je n'arrive jamais à me souvenir du nom du parti de Zemmour. Bon, c'est... Je ne sais plus. C'est dingue quand même que je n'arrive pas à le percuter ce truc-là, pourtant, depuis... Je ne sais plus quand il a ouvert son parti. En plus, je l'ai suivi de loin, quoi. Donc c'est bizarre, je n'arrive pas à percuter. Alors, à part Zemmour, tous les autres, je n'arrive pas à les percuter, quoi. Je ne sais pas. Il me semble un petit peu fallot. C'est bizarre, hein. Il me semble un petit peu fallot. Bon, c'est... Alors, bon bah, je crois que... On a vu l'essentiel. Que tous ces gens sont des harceleurs. Qu'ils n'ont pas une once de gentillesse en eux. Tout ça, c'est des faux-semblants. Parce qu'on le voit tout de suite. Ils ont un de leurs loups qui est blessé. Qui a mangé un petit morceau de poulet. Qu'il n'aurait pas dû manger. Ils sont un peu pourris, hein. Ils sont un peu pourris. C'est vraiment une sale ambiance. Bravo le milieu artistique de gauche. C'est... Je ne sais pas comment est celui-là de droite. Mais... Dans tous les cas de figure, il est au pire pareil. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada